Musique Hey yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Au fil des versions On est encore sur la 1.8.1, la bêta 1.8.1 Et normalement d'après ce que j'ai vu ça devrait être la dernière vidéo j'espère au moins Donc ouais c'est déjà la 4ème vidéo sur cette bêta 1.8.1 Donc bah écoutez on va pas trop tarder, on va commencer tout de suite par la suite des ajouts Et un ajout plutôt sympathique et qui fait désormais partie de notre quotidien C'est le sprint Alors le sprint qu'est-ce que c'est ? C'est une manière, là vous voyez je marche Et donc si j'appuie deux fois rapidement sur ma touche pour marcher devant Et que je la laisse appuyer ensuite Et bien hop, vous voyez que là je cours plus vite que quand je marche Donc là je cours Et là je marche, voilà Donc on voit la différence quand même Et le sprint, donc c'est pas juste ça Ce qu'il faut savoir c'est que le sprint est illimité Du moment que votre barre de nourriture, donc barre de nourriture qu'on a vu durant le précédent épisode Du moment que la barre de nourriture est au-dessus de 4 gigos Alors le truc c'est que plus vous sprintez, plus vous allez perdre de gigos en fait Donc voilà en courant, en gros plus vous courez, plus vous avez faim Et si vous avez trop faim, et bien vous pouvez plus courir Voilà c'est comme ça qu'on pourra résumer le truc Mais en gros si vous avez toujours de la nourriture sur vous, vous pouvez toujours sprinter Voilà, donc c'est plus ou moins illimité Sous réserve d'avoir de la nourriture sur soi Ensuite, un des petits changements du sprint C'est sur la petite plateforme que j'ai installée là-bas C'est le fait qu'on puisse sauter des plus grandes distances Alors dans Minecraft de base, on peut sauter des trous de 2 Donc on va faire ça comme ça Si je m'y prends bien, voilà on peut sauter des trous de 2 Par contre des trous de 3, hop, hop, non vous voyez on peut pas Bon là j'ai chié mon saut en l'occurrence mais Voilà on peut pas, on arrive au pied du truc Alors qu'en sprint, si je sprint cette fois-ci et que je gère Hop, et bien voilà, 3 sans problème 4 je ne crois pas Non 4 ça me paraît un peu de trop Non il me semble bien que j'avais vu 3 sur le wiki Ouais non 4 c'est pas bon Donc oui, 3 blocs de large du coup on peut sauter Donc ça permet d'offrir un petit peu plus de possibilités C'est surtout pour les maps aventures Tout ça, il y a des maps de jump qui sont bien sympas du coup Donc voilà le sprint qui permet de sauter Encore plus loin qu'on pouvait déjà le faire avant Et un petit changement graphique au niveau du sprint Vous voyez par exemple que ici je vois Minecraft en normal là Et si je sprint, vous allez voir que le Minecraft va Il va y avoir un petit changement sur l'écran Hop, vous voyez par exemple ces arbres là Hop, je lâche le sprint Et vous voyez qu'il rezoome un petit peu Alors on verra ça, on le reverra un petit peu plus loin dans l'épisode En gros il y a un petit changement pour faire croire qu'on court Qu'il y a de la vitesse et tout Donc c'est plutôt sympathique ce petit effet là Et puis un des autres effets graphiques du sprint C'est si vous vous mettez en double F3 Enfin en F5 plutôt pardon Il y a des particules quand vous courez Et puis aussi vous voyez les particules des autres joueurs aussi Voilà donc il y a des particules derrière moi quand je cours Là bon je pense qu'on les voit bien Ça fait des petites particules Donc là c'est du sable Donc c'est des particules de sable Mais si vous courez sur Si on va courir sur quoi ? Sur de la stone brick Hop, mince On va faire ça Ouais Bon, le chemin n'est pas très long Mais on a pu voir Allez Ah oui non c'est des dalles Hop, petit saut Si je sprint là Ouais on voit qu'il y a des particules grises Par rapport à là où c'est un petit peu Un petit peu jaune beige Donc voilà Autre petite spécificité du sprint Donc on va revenir comme ça C'est que lorsqu'on va venir frapper des monstres Donc on va prendre une Une épée Si par exemple là je frappe le monstre Il est un petit peu poussé Et puis ensuite il fuit On verra ça juste après Maintenant si j'arrive en sprintant vers lui Et en le tapant Et vous voyez il est parti beaucoup plus loin En fait avec le sprint Ça expulse littéralement les mobs Regardez Vous voyez là il est parti tout là-bas quoi Alors que normalement il aurait peut-être fait quoi Un bond de Un ou deux blocs quoi Mais là le sprint Permet d'expulser les mobs Assez loin Et ça c'est plutôt pratique Surtout contre les monstres Les monstres qui nous attaquent Donc zombies, squelettes, creepers, tout ça Ça peut être bien cool Et bah tiens on parlait des monstres justement On va rester sur les monstres Puisque les prochains changements Sont des modifications Sur les monstres Et notamment il y en a Il y en a deux qui concernent le cochon Le premier c'est un changement de skin Au niveau de son groin Alors vous voyez Ici bah tiens parfait Tu te montrais bien là On voit que son groin Son groin pardon Est en 3D maintenant Alors qu'avant en fait Bah il était collé Enfin ça faisait partie du cube Qui forme sa tête Maintenant il y a le petit groin Qui dépasse en 3D Qui est plutôt sympathique Vous voyez le petit truc qui dépasse là Voilà donc ça c'est L'ajout de texture qui est purement réservé aux cochons Et l'autre ajout qui concerne également le cochon C'est lorsqu'on frappe des créatures passives Donc à savoir mouton, cochon, vache J'ai pu le taper Oh ! Je savais même pas qu'il y avait une portée aussi grande Donc oui tout ce qui est créatures passives Je dirais Et bien en fait Il y a Ils ont peur maintenant Donc je sais pas si on va le voir Vu que là il est dans l'eau Mais on l'a vu tout à l'heure Le cochon a fui Quand on l'a tapé Donc là Si je le tape Dans l'eau Je sais pas si ça va être super super Non on se rend pas vraiment compte Ce serait bien que Je trouve Alors là Ce serait bien que ça arrête de l'allier un petit peu dans l'eau Mais ça c'est normal C'est normal avec toutes les petites particules que ça génère Il faudrait que je trouve un petit cochon Un petit truc dans le coin là Alors en plus il commence à faire en nuit Alors est-ce qu'il y a toujours Je me rappelle plus si le spawn de nuit Quand j'éclaire Est-ce que ça fait spawn Beaucoup de cochons Tout ça Je me rappelle plus Apparemment pas tellement Bon Bon bah en tout cas voilà Quand vous tapez les créatures passives Elles fuient Elles fuient de peur Voilà Bah on va profiter que c'est la nuit Pour faire les tests suivants On va se mettre en Bon on a pas besoin d'être forcément En un mode de jeu hyper dur On va se donner Une épée Mieux que ça Voilà parfait Et on va chercher D'une part un zombie Et d'une part un squelette Puisque ces deux monstres là Ont eu des changements aussi Alors au niveau du zombie Bah voilà Il est juste là J'ai dit que les araignées N'avaient pas de changement Donc on les tue Les zombies Tac On va essayer d'en tuer Et vous voyez ce qu'il m'a donné Quand il est mort Il m'a donné Cet objet là Qui est une rotten flesh En français c'est de la chair putréfiée Donc en gros c'est C'est un peu de la viande pourrie En gros Et voilà En gros le changement c'est ça C'est que avant ça donnait des plumes Alors d'ailleurs je sais pas trop Pourquoi ça donnait des plumes Parce qu'il y a pas trop de plumes Sur un zombie Mais maintenant voilà Ça donne de la rotten flesh Qui peut être mangée Mais il y a des malus Si vous le mangez Ça vous donnera un malus Je crois de faim Qui dure 30 secondes Et en gros Votre barre de nourriture Descendra plus vite Mais vu que ça rend 2 gigots En fait Ça rend 2 gigots Mais le temps qu'on ait le mauvais effet Ça nous renlève les gigots En gros Et puis voilà L'autre ajout C'est les Enfin l'autre changement Je veux dire C'est les squelettes Qui comme vous le voyez Ont désormais Un arc sur eux Donc désormais Ils ne tirent plus des flèches Au pif Sans avoir rien Ils ont un arc Donc c'est un peu plus réaliste Et puis les flèches Ne partent plus Du niveau de leur tête Mais part du niveau De l'arc à peu près Donc voilà Ça c'est un petit changement De texture pour Le squelette Oh tiens Qui est montré Qui est bien montré Là mais du coup Avec la réunion Tiens tais-toi Ici tais-toi Hop Voilà donc Les magnifiques changements Des archers maintenant En plus avec les mains Qui se croisent et tout Bon c'est juste Je ne me rappelle plus Si l'arc se charge On voit l'arc se charger Enfin bref Tiens tais-toi Hop Et puis du coup Voilà c'est à peu près tout Pour les changements De texture Et les différentes modifications Sur les monstres Je vais aller me coucher Pour repasser la nuit Puisque Ah oui non Juste avant de passer la nuit Je vais commencer sur le prochain point C'est la lumière Donc la lumière Qui n'est plus générée Par tronçon Alors par tronçon C'est des zones Des petites zones En fait Qui font que Si cette zone est éclairée A peu près partout C'est éclairé Maintenant c'est plus géré comme ça C'est géré avec des textures Et du coup C'est de là que viennent Les bugs de lumière Donc là vous voyez On n'en a pas Si je me mets En Smooth lightning Off Et bien voilà Bug de texture Bug de lumière Qui n'est toujours pas résolu A l'heure actuelle Alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait Par exemple l'escalier C'est un bloc Qui est A trois quarts Plein Mais à un quart vide Et du coup Il ne sait pas trop Comment générer la lumière Là dessus Vu que c'est un peu Un bloc vide Mais un peu un bloc plein Donc du coup Ce qui fait que J'ai Ok Je n'ai pas vu eux Bon On va faire un truc Simple C'est qu'on n'a plus besoin Des mobs pour l'instant Donc on va faire ça Merci de m'avoir cassé ma structure Ça va qu'on n'avait pas besoin Donc c'est pour ça Qu'il n'arrive pas à générer Les ombres Mince Les ombres sur Les escaliers Voilà Donc là Les petits bugs de lumière Et pourquoi je voulais rester la nuit ? Puisqu'en fait Maintenant Dans l'éclairage Donc on reste dans la lumière Il y a différentes teintes En fonction de la source de lumière Et il y a une des teintes Qui est le bleuté Un petit peu Qui est en fait Quand la lumière vient de la lune Donc actuellement La lumière vient de la lune Le sable est un peu bleuté Alors c'est vrai que c'est pas un effet Très très visible Mais Parce qu'on y est habitué en fait Mais il y a une espèce de Il y a une espèce de petite teinte bleue Et en fait on va bien voir la différence Quand je vais dormir Hop Et Attention J'espère que vous avez bien retenu la couleur que ça avait Puisque maintenant Voilà Maintenant La lumière du soleil Qui elle Émet une lumière blanche Donc pour le coup Lumière blanche Ça veut dire que la couleur du sable Originelle C'est celle-ci Voilà Et on voit quand même Qu'il y avait une différence Avec celle qu'on vient de voir la nuit Donc voilà Le soleil émet lui De la lumière blanche On a également De la lumière Noire Quand c'est dans l'obscurité Donc en fait Quand il n'y a pas de lumière Alors je vais juste Oui je ne sais même pas pourquoi je viens par là Mais Je vais prendre des blocs Et je vais nous créer un petit endroit Bah sombre Où il n'y a pas du tout de lumière Hop D'ailleurs je vais le créer plus grand Pour la prochaine source de lumière Voilà On va faire un truc Dans ce genre là Parfait Hop On va créer juste un petit box On va s'enfermer dedans Et on va voir que S'il n'y a pas de lumière Il va y avoir une autre teinte d'éclairage Qui sera une teinte Attention Une teinte Noire Voilà Donc on voit la différence Alors attendez On va sortir Vous voyez que là Celle-ci est éclairée Par le soleil Et Tac Tac Et bien celle-ci A une teinte Beaucoup plus sombre Beaucoup plus foncée On voit que le sable Est bien Il y a quand même une teinte Grise Noire Et ça c'est quand Il n'y a pas du tout De lumière Et puis la dernière teinte Et bien c'est quand C'est de la lumière Artificielle Donc en fait Hop On va faire ça Et donc Par exemple Oui Donc la lumière Artificielle C'est soit les torches Soit Ah la Glowstone Je ne suis pas sûr Parce que pour le coup C'est un matériau naturel Dans le Nether Mais en gros Il y a une teinte Un peu orangée Un peu rougeâtre Et on le voit surtout Sur En fait Plus on s'éloigne De la torche Plus on le voit Et genre ici Voilà On voit qu'il y a quand même Une teinte Un tout petit peu Orangée Jaune foncée Voilà Une petite teinte Comme ça Et donc voilà Ça c'est les différentes Teintes de lumière Qui ont été ajoutées Ça donne un style Un petit peu sympa Graphiquement A Minecraft Voilà Bon bah On a vu Pour tout ce qui est Des petites options là Et puis bah écoutez On va rester sur les options Mais cette fois-ci Les options Les options En termes de menu Puisqu'on va parler Des différents ajouts Qui ont été faits Alors J'avais dit Tout à l'heure Quand on a fait le sprint Donc avec le petit changement Vous voyez Le petit changement de vue Là qu'on voit là Qu'on en reparlerait Et on va en reparler Puisque avec Le FOV On a moyen de changer Cette Ce champ de visage Donc vous voyez Là je suis en vue normale Je vois les blocs Les blocs normaux Et Bah de toute façon On va le voir Quand je vais bouger la jauge Vous voyez que derrière moi Là Hop Le terrain change On a un champ de vision Qui est beaucoup plus élargi Donc si je me mets à fond C'est Quake Pro Alors par contre Je sais pas ce que veut dire FOV Ni Quake Pro Mais On voit bien la différence Entre ça Ce qui est ce que je joue Actuellement Et ça quand même Et donc du coup Ça nous donne un champ de vision Plus large sur les côtés Mais en même temps Ce qu'il y a en face de nous Parait plus lointain Je sais pas Les blocs Paraissent peut-être Un peu plus allongés Vers le fond Là Un peu comme si On avait tiré les côtés Sur le fond Et que du coup On voyait plus sur les côtés Et du coup Voilà Si on mêle ça Et le sprint On a un effet Super Quake Pro Là On a un petit peu de mal A voir les textures Au sol Je sais pas si vous voyez le sable Ça va vachement vite Du coup Et Oui donc par exemple Au niveau de De la vue sur les côtés Là je suis en Quake Pro Vous voyez ce Ce cactus là Là Je le mets dans ma vision Sur le côté Donc là je l'ai bien sur le côté Je vais enlever le Quake Pro Et vous allez voir que Paf Et bien on ne le voit plus Le cactus Et finalement Il faut qu'on se tourne Quand même pas mal Pour le revoir Il est là Voilà Donc en gros Le Quake Pro Permet je sais pas D'avoir un petit effet visuel Plutôt sympathique Voilà Donc si ça vous plaît N'hésitez pas à le mettre Personnellement J'aime pas trop Je sais pas Je trouve ça tire un peu trop Sur l'image Et je préfère rester en normal Autre changement C'est au niveau Ici Cette fois-ci C'est Brightness Alors la brightness C'est la luminosité Donc soit bright C'est Bah Lumineux Clair Ou alors On a Moody Qui est Plus sombre Ou je sais pas Peut-être Je sais pas Peut-être noir Ou foncé Je sais pas C'est quoi la traduction En gros Voilà Vous pouvez changer La luminosité Du jeu Alors là Pour le coup On est en plein jour Donc je suis pas sûr Que ça se voit Beaucoup Mais généralement Je reste En bright Parce que pour les vidéos Youtube C'est plus simple Et au moins Vous voyez Bien ce qu'il se passe Sur l'écran Voilà Donc Deux petits changements Graphiques Au niveau Des maintenant Changements De contrôle Puisqu'il y a eu Des ajouts Dans les contrôles Il y a eu L'ajout De 4 options Donc à savoir L'option D'attaque Qui est en gros Quand vous donnez Un coup Ou quand vous voulez Casser les blocs Devant vous Voilà Donc qui est Par défaut Le bouton 1 De la souris Donc c'est le clic gauche On a le use item Qui est défini Sur le clic droit Qui en fait Bah voilà Là j'ai des torches Je peux les poser Voilà Donc ça se fait Alors oui Quand je bug pas Je peux les poser Ça se fait avec Le clic droit C'est plutôt sympathique Et puis si vous avez Je sais pas Bah une épée du coup Avec la parade On peut parer Voilà C'est super Ensuite Qu'est-ce qu'on a Comme ajout On a le Pic block Pic block Qui est assez sympathique Regardez Donc là je prends Mon épée en diamant Et dans mon inventaire J'ai de la laine noire Des torches De la rotten flesh Des flèches Des os Et de la sandstone C'est surtout la sandstone Qui nous intéressait Et en fait Là je vais arriver Contre un bâtiment en sandstone Et je me dis Tiens Faut que je rebouche ici Et j'ai pas envie De faire ça En fait Soit faire avec ma molette De faire ça Ou alors de cliquer Sur le numéro Voilà Faut que je le retrouve Et tout C'est un petit peu long Donc du coup Je pointe ce bloc De sandstone Si j'en ai dans mon inventaire Je clique sur le bouton De ma molette Donc oui la molette Sert à tourner comme ça Mais aussi Vous pouvez cliquer Sur votre molette C'est un bouton supplémentaire De votre souris Et hop Tac Ça va me switcher Directement sur Ce bloc Si il est dans mon inventaire Donc du coup Voilà Là j'ai mon épée en diamant Je me dis Mince c'est pas réparé Hop Je fais un clic droit Et hop Je peux réparer Aussi vite Et puis après Je reprends mon épée en diamant Donc voilà En gros à quoi sert Le bouton 3 Le troisième clic Et voilà C'est plutôt sympathique Ça permet de switcher Assez vite C'est surtout utile En créatif Si vous faites Une grande construction Vous utilisez à peu près Tout le temps Les mêmes matériaux Voilà Par exemple ici Je sais que je vais faire une porte Une fenêtre Si j'ai pas envie D'aller à chaque fois Rechercher les fenêtres Là Voilà Je sais que j'en ai à côté Tac J'arrive Je vais en prendre Ah oui non Pour le coup non Je vais en prendre Dans mon Hop Voilà Donc je suis en train De poser ma Ma sandstone Et puis Flem d'aller à côté Hop Je passe juste là Je fais un clic droit J'ai mes fenêtres Et tac Je les pose Voilà Donc ça peut être Plutôt pratique Comme outil de construction Voilà Donc ça c'est Les options de contrôle Qui ont été ajoutées Donc vous pouvez définir Sur les touches Que vous voulez C'est surtout ça L'ajout Et le dernier ajout De contrôle C'est le liste player Donc là par contre On est en solo Donc non Ça marche pas Mais en gros En multijoueur Vous appuyez sur Tabulation C'est la touche Qui est par défaut Et vous voyez Un espèce de petit tableau Avec la liste De tous les joueurs Connectés Alors Ensuite On va parler D'autres D'autres options Et cette fois ci On se retrouve Sur le menu principal Puisque Vous l'avez sûrement Remarqué En fond Ici Le fond Du menu principal A changé Avant c'était Si je vais dans Single player Avant c'était De la terre Comme ça Un petit peu Comme il y a Sur les bords Là et là Et c'était Sur tout le fond Et maintenant Ça a été changé Ils ont mis Un espèce de paysage De minecraft Flouté Qui défile en fond Donc ça c'est Plutôt sympathique Ça donne Un menu principal Qui est beaucoup Plus accueillant Et qui est Beaucoup plus sympa On a un premier Aperçu du jeu Sans déjà Être dedans Donc voilà Ça c'est plutôt Sympathique Et autre ajout Au niveau des options C'est dans le multijoueur Avant on a Enfin on pouvait Ajouter un serveur Mais on avait le droit Qu'il y a une adresse Et bien maintenant On peut avoir Des listes de serveurs Voilà Donc minecraft Serveur 1 Avec l'IP Voilà On va mettre Des trucs bidons N'essayez pas ça Parce que ça marchera pas Voilà Done On a un premier serveur Ici Et puis on va en mettre Un autre Voilà Minecraft Serveur 2 Voilà Et puis on va mettre Une adresse bidon Hop Tac Tac Voilà On va mettre ça Super Et puis voilà On a nos listes de serveurs Et du coup Ils sont enregistrés Et quand on revient Sur le multijoueur Et bien on n'a pas besoin De rentrer l'IP A chaque fois On peut cliquer sur celui-ci Et join serveur Alors là ça marchera pas Parce que l'IP N'existe pas Mais voilà Ça permet d'avoir Beaucoup de serveurs Parce que oui Si vous en avez plus Après il y a une Petite barre pour descendre Et je crois Que c'est un nombre Illimité de serveurs Et donc vous pouvez avoir Vos serveurs favoris En raccourci Ici Voilà Bon bah on va parler D'un dernier truc D'un dernier changement Mince Peut-être que je clique Play D'un dernier changement Pour cette vidéo Et puis bah écoutez Je pense que Après on aura fait Le tour de la 1.8 Finalement Ce sera quand même On aura quand même fait 4 vidéos Sur cette 1.8 Donc on va parler Cette fois-ci Des particules Donc des particules Qui ont été ajoutées Alors je vais reprendre Une épée en bois Parce que pour coup La diamant Je vais peut-être pas arriver A démontrer ce que je veux Mais en gros Bah ce cochon Va nous prêter Nous prêter sa vie Hop Puisque Il y a eu l'ajout Des particules Bah tiens La première particule On l'avait déjà vue C'était Les coups critiques Alors par contre J'aime pas trop Quand ça bolle Dans l'eau Comme ça Je sais pas trop Pourquoi ça fait comme ça Mais en gros Quand on va venir Taper un cochon Par en haut Si j'y arrive On va essayer D'aller à la terre ferme Parce que Ça rame un peu Dans l'eau Je comprends pas trop Pourquoi Hop Bah sûrement A cause des particules Justement Hop Donc on va revenir Si Ah bah tiens Il nous a suivi Ça c'est cool On le tape par en haut Mince J'ai pas réussi A le taper par en haut Mince Reviens là Bon Alors je sais pas si vous avez vu Je sais pas s'il y en a eu Mais en gros C'est les particules De coups critiques Mais on en avait déjà parlé Dans une précédente vidéo En gros Si vous tapez un mob Par au dessus Et bien il y aura Des petites étoiles Qui apparaîtront Autre particule Qui a été ajoutée Bah c'est les particules D'eau justement Que je disais Qui me font un petit peu Laguer Quand je marche En sautant Voilà Et bien il y a des petites bulles d'eau Derrière moi Voilà donc Quand je disais que ça faisait laguer C'est vraiment Vraiment vrai Voilà il y a des petites particules d'eau Derrière moi Des petites bubules Qui sont plutôt sympathiques Ça rend bien Mais Ça fait un peu ramer le jeu Pour le coup Ensuite Autre particule Donc oui On est vraiment sur L'ajout des particules Qui ont été changées Donc c'est au niveau De la TNT Enfin pas forcément De la TNT Mais des explosions Plutôt Hop Oui non Peut pas 3 TNT Non plus On va essayer De l'allumer Allez allume toi Voilà Alors on va voir A l'explosion Les Je sais pas si vous vous rappelez Les anciennes textures Mais voilà Maintenant on a Un petit peu Des particules de fumée Comme ça Qui sont un petit peu Sympathiques Alors qu'avant On avait des particules D'explosion Avec des espèces D'arcs de cercle Donc voilà La particule Des explosions A changé Donc oui ça fait Un gros trou Pour le coup Et Bah la dernière La dernière particule Qui a changé On va aller Devoir Aller tout en bas Donc On est à la couche Oh Oh bah tiens Une mine abandonnée J'avais jamais réussi A vous en montrer Bah écoutez Voilà Voilà une mine abandonnée Mais C'est pas ce qu'on veut voir Aujourd'hui Aujourd'hui on va aller Euh Non c'est pas ça que je vais faire Non c'est pas ça non plus Hop On est à la couche 17 Donc on peut encore descendre Un petit peu Voilà On est à la couche De la bedrock Qu'est ce qu'on va faire Qu'est ce qu'on va faire On va creuser un petit tunnel Oh Mache moi toi Hop Euh Alors on va prendre De la stone Pour reboucher la lave Voilà Parfait Et là je sais pas si vous voyez Mais il y a des petites particules grises Qui Qui sont un petit peu partout là Et en fait C'est quand on est à la couche Bah de la bedrock Ou pas très loin de la bedrock Et bien il y a des couches Il y a des petites particules Je veux dire Euh Grise noire Euh En gros c'est On est dans les profondeurs de minecraft Voilà On voit On voit pas grand chose Et puis voilà Si euh Enfin si on s'enfonce trop Et bien il y a un espèce de brouillard noir Qui arrive Donc là bas il y en a pas Parce que c'est éclairé Vu que Bah voilà Ça vient du ciel On a la lumière du ciel Mais en gros voilà Si on s'éloigne de trop Vous voyez là on voit Là on voit Et là d'un seul coup Pouf Brouillard noir Hop On voit plus rien devant Donc je vous rassure Même moi je vois plus rien Et sinon vous voyez L'ajout des particules C'est les petites particules grises Qu'on voit juste ici Voilà Donc bah écoutez On va être bon pour cette 1.8.1 Euh Cette bêta 1.8.1 A chaque fois j'oublie le mot bêta J'ai peur que Que certains confondent Et euh Ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a aussi D'autres Pleins de petits ajouts Comme euh Il y a eu des changements De comportement Je sais que désormais Si on place des feuilles Avec euh Enfin des feuilles À la main Euh Elles ne disparaissent plus Je sais que par exemple On peut avoir des Des lianes Et des hautes herbes Avec des cisailles Enfin il y a plein de petits ajouts Mais si je commence A Mince Si je commence à tout détailler Euh Vraiment Tout de la 1.8 Ça va nous prendre Beaucoup beaucoup de vidéos Et je trouve que déjà Quatre vidéos Euh C'est déjà Vraiment Pas mal Donc du coup Bah si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à laisser Un petit j'aime Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A partager la vidéo Sur vos réseaux sociaux Préférés Et sur ce On se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz